bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous vous portez bien je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de pain au raisin et pour ce faire j'utilise 500 g de farine 20 g de levure boulangère fraîche 80 g de beurre 50 g de sucre 150 millilitres de lait une demi-queueur à café de sel et deux oeufs j'utilise également 250 g de raisin que j'ai trempé dans de l'eau chaude et pour la crème pâtissière parce que nous aurons besoin de crème pâtissière pour ce pain j'utilise 500 millilitres de lait 100 g de sucre plus une cuillère à café de sucre vanillé 50 g de fécule de maïs et trois jaunes d'oeufs tout d'abord nous allons réaliser notre pâte et pour ce faire je vais creuser un puits puis je vais rajouter la levure du lait le sucre ainsi que le beurre fondu du sel je vais mettre sur les bords présent je vais mélanger le tout je pense que c'est pas très pratique pour moi je vais continuer de pétrir ma pâte à la main à présent je forme une boule je place la pâte dans mon saladier et je vais la couvrir et la laisser reposer environ une heure pendant ce temps je vais m'occuper de de la crème pâtissière alors dans ma casserole je vais rajouter le sucre ainsi que les oeufs les jaunes d'oeufs je vais bien mélanger le tout je rajoute la maïs et moi je mélange bien le tout enfin je rajoute le lait enfin je porte mon mélange à ébullition ne pas cesser de remuer notre crème est prête à présent je vais l'enlever je la réserve dans un saladier et je filme au contact afin d'éviter que la croûte se forme sur le dessus en refroidissant une oreille tente plus tard je vais étaler ma pâte je vais la dégager et je vais l'étaler disposer un peu de farine sur le point de travail je vais le faire C'est parti ! Présent, je vais étaler la crème pâtissière sur ma pâte. Maintenant, enfin, je rajoute le raisin. La quantité de raisin que vous rajoutez dépend vraiment de vous. Vous pouvez également remplacer le raisin par les pépites de chocolat. Je vais couper les gouts. Vous pouvez donner à vous la forme que vous souhaitez. Présent, je vais les replier pour leur donner une forme torsadée. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant que nos pins sont façonnés, je vais les recouvrir et je vais les laisser reposer pendant 30 minutes. Une demi-heure plus tard, je vais appliquer la doru. À présent, je vais l'enfourner à 180 degrés, 20 minutes. Nos pins sont prêts. Vous pouvez les servir aussi bien pour le petit déjeuner que pour le goûter. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un like, de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501